Voilà, je l'ai regardé deux fois en entier et c'est pour moi la grande découverte de cette émission. C'est que ce n'est pas juste un subterfuge, il y a un vrai écrivain ou un vrai bonhomme, en tout cas extraordinaire, qui est Pavlovitch. En fait, c'est un Gary en puissance. Paul Pavlovitch, venons-en maintenant à la question essentielle. Pourquoi Romain Garry a-t-il un jour de l'année, quelle année a commencé à Jarre ? 73. 73. Pourquoi, tout d'un coup, a-t-il voulu publier des livres sous un pseudonyme ? Vous savez, moi j'ai connu d'une certaine manière très intimement Romain, mais j'ai toujours gardé en tête que je le connaissais très partiellement aussi. Je crois que c'est le fait de tous les gens qui l'ont connu. Il était un type qui tournait et qui montrait une face à un moment donné et qui ensuite paraissait changer tellement qu'on était très désarçonné. Je suis tombé sur cette émission incroyable, après sa mort, avec le Pavlovitch qui avait incarné ce personnage fictif d'Ajar. Et je trouve ça absolument extraordinaire parce que ça dit que ce n'est pas seulement un jeu ou une mascarade. Ça dit beaucoup de choses de l'identité. Et d'ailleurs, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Je l'ai découvert pendant le confinement. Je l'ai regardé cette émission, il n'y a pas si longtemps que ça. Et entre-temps, il y a cette autrice fabuleuse qui s'appelle Delphine Orvilleur, qui a sorti Il n'y a pas de Hajar, comme si il y avait un jeu mot avec hasard, sur la question de l'identité, du dédoublement d'identité. Et j'ai re-regardé cette émission. Toute cette interview est aussi là-dessus, sur qu'est-ce que c'est que le mensonge, qu'est-ce que c'est que l'identité. Et dans les temps un petit peu étriqués qu'on traverse, c'est aussi une émission, heureusement on a la grande librairie encore aujourd'hui. Mais on est où on est dans le temps long, où on a le temps de s'exprimer. Donc où il y a de la place à la nuance et à la contradiction. Est-ce que Romain Garry, vous avez, de par ses dernières volontés, autorisé à révéler la vérité ? Voilà, là on rentre pratiquement dans les cabinets d'avocats, et peut-être que ce n'est pas l'endroit. Disons que de toute manière, pour ce qui me concerne, moi, autant j'étais le fidèle servant de Romain, autant je n'ai aucune servitude par rapport à aucune espèce de légataire. Les moments de télé, souvent, en fait, c'est la digression. C'est le moment où il se passe quelque chose qui n'est pas prévu. Et là, il se passe quelque chose de spécial tout le temps. Pavlovitch, il est quand même tendu, et Pivot, qui est quand même un chef d'orchestre de l'émission littéraire extraordinaire, lui aussi, en fait, il marche sur des œufs, mais pas par fausse pudeur ou je ne sais quoi, c'est qu'on sent qu'il ne sait pas où se placer vraiment, entre, il ne veut pas trop donner son avis, enfin, il y a un truc de fragile, mais qui est beau, parce qu'il est très humain, et avec une vraie envie, en fait, de proposer le débat aux gens. Sa dernière lettre que j'ai publiée dans l'édition américaine, en fin du livre, qui était quelques mots griffonnés au crayon, et qui me disait soit dur, soit fort, continue, c'était souligné. Lui, en fait, il dit exactement ce qu'il a sur le cœur. C'est pour ça que ses romans sont beaux. Bien sûr, il a le talent du style, parce qu'il travaille énormément. C'est un bosseur, comme tous les génies. Les génies, ce n'est pas des gens touchés par la grâce, comme ça, qui ne foutent rien. C'est pareil en sport. Le mec est rapide, Mbappé, c'est pas juste parce qu'il est rapide qu'il est bon, c'est parce qu'il bosse. Ok, il a des attributs. Et un romancier, c'est pareil. Et lui, il parle exactement avec son cœur, et du coup, c'est bouleversant. Romain Garry, quels étaient les principaux traits de caractère de votre mère ? D'abord, il avait un seul trait de caractère, c'était moi. C'est-à-dire que toute sa personnalité, et elle m'a eu assez tard dans la vie, elle devait avoir dans 35 ans, toute sa personnalité s'était cristallisée sur moi. Sous-titrage ST' 501